Hola la team, comment ça va ? Comment ça va les gars, j'espère que vous allez bien. La qualification. Qualification. Allez après moi. Qualification. Les gars, c'est fait. Job done. Boulot effectué. On était en panique. C'est terrible ce que je viens de dire. On était en panique pour une phase de poule. Pour un potentiel huitième de finale. Ce qui, pour le coup, a toujours été une formalité pour nous. Là, cette année, on a paniqué. Jusqu'au dernier match. On s'est mis, je pense, selon moi, tout seul dans cette situation. On aurait dû déjà être qualifié, plier la qualifier. Au moins, déjà, 2-3 matchs. Voilà, on va pas refaire l'histoire. Le scénario, il est ce qu'il est. On a galéré jusqu'à la fin. Mais il y a quand même un petit charme. C'est bien aussi d'aller chercher les choses dans la difficulté. Voilà, au forceps, au buzzer, à la dernière rencontre. Voilà, les joueurs l'ont fait. Très bien. Maintenant, effectivement, pour nous, ça rend nos affaires courantes. C'est logique, c'est bien, c'est normal. Pour le Paris Saint-Germain, pour un club aussi ambitieux comme le Paris Saint-Germain. Un club aussi... Oui. Un club aussi attendu, par exemple, que le Paris Saint-Germain. C'est normal de figurer au bouton du final. Chose faite. Le dossier suivant, ça va être la suite. Les gars, ça va être la suite. Ça va arriver très vite. Je crois que le tirage de sort s'effectue dans les prochains jours. On va très vite être fixés. Là, j'ai vu qu'il y avait des sacrés noms dans la liste des potentiels adversaires pour les huitièmes de finale. Ça, les cas, chaque année, c'est le même discours. On n'a pas à paniquer. On est de Paris Saint-Germain. On respecte toutes les équipes. Maintenant, voilà, l'équipe qui se présentera à nous, on y fera face. Avec beaucoup de respect. Avec beaucoup aussi de détermination. On verra à laquelle chose on va être mangé lors du tirage. Maintenant, voilà, pour ce qui est du match de ce soir, il s'est passé beaucoup de choses. Moi, j'ai aimé le match, je trouve que c'est parti. J'ai aimé le rythme. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'occasions. On a eu 10 minutes où c'était le feu. On était en crise. Il y a eu des assauts sur le but de Didio. Didio, encore une fois, les gars. Je suis obligé de vous parler de ça un peu, de vous titiller. Didio qui fait encore une fois un excellent match. Gros match de la part de Didio. Sans Didio, pareil, on aurait pu en prendre un ou deux de plus. Là, c'est... Quase Ligue Europa ou Quase Maison, Quatrième. Ça peut très vite changer. N'oubliez pas ça, les gars. Et non, non, en tout cas, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'occasions de part et d'autre. Les attaques aussi, on a eu beaucoup. On a été toutes les deux très maladroites. Sur l'attaque allemande, l'attaque parisienne. Il y a eu beaucoup, beaucoup de manques. Il y a eu beaucoup, beaucoup de déchets. C'est-à-dire, en premier mi-temps, il y a eu des grosses occasions. On aurait dû on mettre 3, si ce n'est 4, 1 qu'on prend un mi-temps. Alors, on s'est fait peur. On a encaissé ce but-là, qui était évitable. Je trouve que ça part d'une perte de balle d'Hakimi. Il y a quelqu'un qui aurait pu le faire. Après, globalement, j'ai aimé le fait que l'équipe soit projetée. Meilleur deuxième mi-temps. Je trouve qu'elle était beaucoup, beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Warren, merci, Warren, d'être là. Merci d'être là, d'exister. Merci de ne pas avoir peur. Merci d'aller vers l'avant. Merci de prendre des risques. Merci de nous faire kiffer, Warren. Merci de nous faire kiffer. 17 ans, on l'a assez dit. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais la maturité d'un gars de 35, il sait tout faire. Il propose, il se projette, il prend des risques. Qu'est-ce que c'est rafraîchissant, Paris Saint-Germain. Continue, mon garçon. Continue, lâche-toi. Son but veut tout dire. Son but est à son image. Ça veut tout dire. Je me projette. Je dépasse ma fonction. J'apporte quelque chose de plus. Quelle plus-value dans l'effectif, ce Warren. Excellent. Non, non, j'ai aimé un très bon match de Warren, surtout en deuxième mi-temps. Je comprends, on a eu du mal au milieu de Terrence. C'était compliqué de se trouver. C'était compliqué de combiner. C'était compliqué de se projeter. On a eu du mal. Deuxième mi-temps, je trouvais que l'équipe était... Pour le coup, on n'a pas vu Dortmund. On n'a qu'à physiquement, on était au-dessus d'eux. J'ai bien aimé la maîtrise. Après, pareil, une ribampelle d'occasion. Des fois, j'ai pensé que c'était un match de five. Il y avait des boulevards dans les défenses. C'était un match de première ligue. C'était incroyable. Voilà, meilleur de deux habitants. On a, clairement, là, je pense qu'on aurait mérité de gagner. Tout comme Dortmund, on sait qu'il y a eu des situations. C'est là où, effectivement, comme je l'ai dit, Didio a sorti un gros match. Après, en bémol, c'est un bémol un peu... Voilà. Il faut quand même que j'en parle. C'est Marquis. Marquis, que j'aime beaucoup. J'ai très longtemps défendu. Je continue de défendre. D'ailleurs, qui revient à son niveau, qui est bien. Mais c'est vrai qu'on ne le sent pas dans les moments où... Vous savez, quand on a pris le premier but, t'as un zéro. C'était un peu friable. On sentait qu'il y avait un peu de... On pourrait savoir. On l'a réalisé juste après. Mais on met un partout. À un moment donné, je crois qu'il y a 1000 ans menaient. On aurait pu sauter si on prenait encore un but. Je ne vois pas encore Marquis prendre des joueurs, les rassurer. Les gars, on contrôle le match. Paniquez pas. On est bien. Ça va le faire. On va mettre un deuxième. Il ne parle pas. Il ne se montre pas là-dessus. C'est vrai que Marquis, là-dessus, il faut que tu progresses. Il faut que tu progresses. Parce que malheureusement, il y a des matchs où on va prendre l'eau. Moi, j'ai des champions où on a reçu mal. Il va falloir... On a besoin d'un capitaine qui parle, qui soit présent, qui se montre. Et moi, c'est mon béomètre de la soirée. C'est mon béomètre de la soirée. Moi, j'en parlerai plus longuement dans une pastille. Parle. Rassure. Propose un cadre apaisant pour l'équipe. Quand c'est un peu le feu dans la maison, viens avec de l'eau tranquillement. T'éteins le feu tranquillement. Et c'est là où c'est un peu mon bébol. Alors, Randal, qui est un peu fouillis, qui part un peu dans tous les sens. Capable d'être très bon dos au jeu, de percuter, de dribbler. Et après, capable aussi d'avoir du déchet dans son jeu. C'est dommage. Kangin Lee, ce soir, j'ai eu du mal. Pour moi, c'est un flop ce soir. Il y a du mal. J'ai... Très bonne technique, Kangin Lee. De manière générale, c'est un joueur que je l'aime bien. C'est un joueur qui est très bon. Ça me paraît encore un peu tendre. Ça me paraît encore un peu tendre. Il a du mal en ce moment. Je sais qu'il aura des joueurs meilleurs. C'est un très bon joueur. Il n'y a pas à dire. Mais ce soir, il n'est clairement pas dans le coup. Beaucoup de pertes de balles. Toujours en contre-temps. Pas de plus-value dans le jeu. Pas de frappe. Pas d'accélération. Il mettait du temps aussi, des moments, à lâcher le ballon. Il y a eu aussi un peu de déchet dans son jeu. Ce soir, quand Kangin Lee, pas bon. Kylian, j'ai trouvé qu'il était très juste ce soir. Il a lâché en une touche quand il fallait. Après, il y a des moments où il n'a pas été très percutant. Il n'a pas beaucoup vu. Mais paradoxalement, il se procure aussi les deux occasions. Il y a des moments où il joue vite. Il joue juste. Ça, j'ai bien aimé. J'ai envie de le mettre en avant pour ça. Après, il a qualifié en poche. Pas grand-chose à dire au tour de ce match. On va suivre avec attention le tirage au sort. Et enfin, dans tous les cas, il y a du boulot. Il y a du boulot dans la maîtrise. Être plus maître dans les matchs. Moins paniqué. Être moins tributaire de l'adversaire. Je pense que là-dessus, dans trois mois, parce que je crois que ça va être dans deux ou trois mois, le huitième de finale, on aura qu'on se préparer. Louis Sénéry qui aura encore trois mois de plus de travail. Je pense que ça va être pas mal. L'équipe peut très bien tourner en février. Voilà, les gars. La qualification. On est qualifié. Très bonne chose. On va quitter le tirage. Moi, parce que j'espère juste une grosse affiche. Grosse affiche. Parce qu'on va espérer tous. Oui, on veut la Real Sociedad. On l'aura jamais. À chaque fois qu'on espère l'avoir, avoir l'adversaire le plus faible, on l'a jamais. Les gars, cherchez pas. C'est mort, on l'aura pas. On l'aura pas. La team, je vous laisse. Je vous dis très très vite. Et allez, Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501